Monsieur Abdelhamel Ben Khalfa, bonjour. Bonjour, bonjour à vos auditeurs. Le projet de loi de finances 2018 adopté en Conseil des ministres, première piste, pas de nouvelles taxes et maintien des transferts sociaux qui ont été même renforcés. Pas de taxes, c'est pour maintenir le pouvoir d'achat et baisser la pression sur l'entreprise, monsieur Ben Khalfa. Oui, merci. Oui, la loi de finances, on connaît son architecture avant le passage au Parlement. On ne connaît pas les détails, le coût. C'est effectivement une loi de finances classique avec non seulement pas d'impôts nouveaux, mais pas de changement dans les taux des impôts existants. D'une part, un maintien, même une évolution consistante des transferts sociaux, ça veut dire également un maintien du pouvoir d'achat. Et donc, sur le plan des coûts nouveaux, pour les citoyens, pour les entreprises, nous sommes dans une stabilité. Ça donne une vision importante d'abord aux citoyens, mais surtout aux acteurs économiques, parce que le signal, c'est que durant l'année 2019, ils n'ont pas de surprise de nature fiscale. Je dirais d'autres choses sur d'autres éléments. Mais si on est dans ce contexte, pas de fiscalité pour cette loi de finances, pas de taxes nouvelles plutôt, maintient un peu des transferts sociaux, est-ce qu'on est dans un contexte où cela signifie qu'il y a déjà trop d'impôts ? Comme le dit la dèche, trop d'impôts dessus d'impôts. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Benkhal ? D'un point de vue fiscal, la charge fiscale... D'abord, pour les entreprises, il faut parler de la charge fiscale et de la charge parafiscale. Nous sommes dans des normes acceptables, mais ce qu'il faut dire, de ce point de vue-là, c'est que le budget, en ne prévoyant pas de rentrées nouvelles autres que les rentrées budgétaires fiscales, retournent à un sentier où, de nouveau, nous sommes dépendants du budget, dépendants de la dépense publique. C'est la dépense publique qui alimente la vie économique. C'est la dépense publique... Les entreprises dépendront encore. Nous sommes retournés à des budgets d'équipement importants. Je vous rappelle que nous avions... Parce que la loi de finances ne s'apprécie pas simplement en tant que loi de finances, elle s'apprécie dans le sens des politiques financières et monétaires et budgétaires. De ce point de vue-là, nous étions en période de contraction budgétaire en 2015, 2016, 2017 et 2018-2019. Nous sommes retournés à une... Puisque nous sommes à 8600 milliards, nous avions atteint à un moment donné 6 000. 8500 milliards de dinars, un budget qui, dans les situations actuelles, est soutenable. Mais est-il soutenable à l'avenir ? C'est ça un peu la préoccupation. Parce qu'une loi de finances, c'est en même temps l'année, mais c'est en même temps un point dans les politiques financières et budgétaires. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a à dire. Mais sur les premiers agrégats, M. Benchalfa, ce qui est relevé sur la dépense publique, c'est que le budget global, c'est 6 508 milliards de dinars. Donc 55% du budget provient de la fiscalité ordinaire et pratiquement 45 à 50% restant de la fiscalité pétrolière. Est-ce qu'on n'arrive pas à épargner en définitif la fiscalité pétrolière aujourd'hui pour aller vers une loi de finances exclusivement basée sur la fiscalité ordinaire ? Est-ce que l'euro couvre vraiment fait encore des fonds ? M. Benchalfa. Oui, merci. C'est vrai que, d'abord, il faut noter, le président de la République, je le dis en tant que citoyen, simplement, en 2014, en décembre 2014, il nous rappelait encore, il l'a rappelé en 2018, 2017, l'occasion de l'année 2018, ne pas dépenser plus que ce qu'on craint. Je vous rappelle, madame, que nous allons dépenser 8 500 milliards de dinars et qu'on va gagner 6 500. Ça veut dire que notre trend, le trend budgétaire, est dans une voie déficit. Et c'est pour ça que le déficit budgétaire, sur la base de 50 dollars, n'est pas conforme aux normes, d'une part. D'autre part, c'est vrai que la fiscalité pétrolière est bonne, elle augmente, tant mieux, nous en bénéficions tous, en tant que citoyen, nous sommes tous à l'aise. La fiscalité ordinaire, il y a non seulement un problème de recouvrement, vous avez concentré ces choses-là, mais ce n'est pas un problème de recouvrement, c'est un problème d'assiette, madame. Parce que l'assiette n'évolue pas. Et l'assiette évolue quand ? Quand la dynamique économique permet deux choses. Permet d'abord à l'activité économique de s'étendre, et permet surtout l'inclusion de l'informel. Et c'est pour ça que, moi je reste sincèrement sur ma faim, je suis content en tant que citoyen d'une grande loi de finances, parce que, en tant que citoyen, nous allons avoir une année où nous n'allons pas avoir des surprises, mais sur le plan des signaux économiques, sur le plan des aménagements, sur le plan de l'environnement économique, sur le plan des ajustements structurels, sur le plan des réformes structurelles, il n'y a pas de signaux dans cette loi de finances, nous restons en tant qu'acteurs économiques un peu selon le train. Mais si aujourd'hui la croissance est tirée par la dépense publique, est-ce qu'il y a la croissance actuellement dans la loi de finances calculée sur la base de 2,6% contre pratiquement 4,5% d'inflation ? Est-ce que cela signifie qu'on n'investit pas suffisamment ? Il n'y a pas suffisamment d'investissement économique. Et les investissements économiques sont trop concentrés sur l'État. Nous n'avons pas... Le marché financier dort. Je vous rappelle la situation dans laquelle la Bourse d'Alger. Les opérations d'inclusion bancaire et financière, que nous avions commencé avec la conformité fiscale, avec l'emprunt obligataire que nous devions refaire, les ressources non budgétaires ne sont pas mobilisées au rythme souhaité. L'élargissement de l'assiette fiscale par la régulation des marchés, pour inclure l'informel, ne marche pas au rythme souhaité. Et donc le retour salutaire à un budget qui est alimenté par la fiscalité pétrolière et par les revenus pétroliers, c'est bien dans la conjoncture. Ce n'est pas bien dans le moyen terme. Je vous rappelle qu'il y avait deux éléments importants. Nous avions un budget triennal en 2016, parce qu'il y a la visibilité. Ce triennal, je ne sais pas quelle va être sa formule. Et deuxièmement, nous avons un document sur le nouveau modèle de croissance. Le nouveau modèle de croissance n'est pas encore affiché. Et donc l'économie nationale, encore se concentre, s'adosse, la dynamique économique s'adosse au revenu pétrolier et au budget. Et ces deux éléments ne sont pas des éléments de pérennité économique à l'avenir. Ce sont des éléments de conjoncture. Mais qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'investissement privé, M. Ben Khalfa ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour lever tous ces concrets de façon objective ? Pour ne pas rester tout le temps dans le contrat ? C'est tout le paquet des ajustements. D'abord de l'ajustement budgétaire, ensuite tout le paquet des réformes qu'on a appelées réformes. Je vous rappelle qu'il y a une liste importante dans le JO numéro 15 de 2018. Ensuite, un listing important des réformes structurelles sur lesquelles la loi de finances ne porte aucun clin d'œil. Il y en a plus de 25. La régulation des marchés, le système des prix, des prix qui sont soutenus, les prix soutenus ne sont pas un bon élément de marché. Ils dérèglent les marchés. Alors, c'est vrai que sur le plan des transferts sociaux, nous maintenons la politique de solidarité nationale, mais la politique de solidarité nationale, quand elle atteint des limites comme celle-ci, elle dérègle le marché. Et donc, l'ouverture à l'investissement étranger, la réforme du régime de change, l'exportation des services, notre économie, dans la voie de l'internationalisation et dans la voie de l'ouverture, ne connaît pas des signaux suffisants, à la fois pour les investisseurs locaux, pour les investisseurs de la diaspora. Je vous rappelle que nous avons une diaspora de 5 millions, qui ont des patrimoines très importants. Notre diaspora n'est pas simplement les gens qui ont des retraites. Il y a aussi des patrimoines importants, et également les investisseurs étrangers. De ce point de vue-là, notre attractivité, l'attractivité de l'économie est ferme. Mais quels sont les signaux qu'on devrait aujourd'hui lancer pour un peu attirer tous ces investissements étrangers, qu'ils soient nationaux, diaspora ou étrangers, mais c'est vrai que tout le monde parle un peu du potentiel algérien qui est très très important. Il y a un décalage, je vous avoue, sur les calendriers. La stabilité juridique également ? Non, au contraire, là il faut stabiliser. C'est pour ça que la stabilisation des impôts, la stabilisation du 51-49, la stabilisation de l'investissement, mais il y a d'autres, le régime de change devrait changer. Monsieur le gouverneur, que je salue, a fait beaucoup de travail. Tout ce qui concerne la consolidation de la valeur du dinar et la diminution de cette double parité du dinar qui continue encore à porter une atteinte à l'image de notre pays, doit être traitée. Vous avez également l'ouverture forte aux investissements directs étrangers. Ce n'est pas simplement l'endettement. L'investissement direct étranger est également une source. Vous avez également les procédures, l'économie locale, l'administration locale. Nous avons fait un effort important, gigantesque, dans la numérisation de l'administration. Mais sur le plan du rôle économique de l'administration, nous sommes encore en recul. De ce point de vue-là, je regrette de le dire, je suis un homme qui a une culture d'État, je connais les efforts faits par le gouvernement, les efforts faits par les autorités publiques, mais je suis un peu stressé par le fait qu'on retourne à la situation d'avant 2014, avec une loi de finances trop forte, avec une commande publique qui est renaît, avec un ajustement des business models des entreprises sur la dépense publique. Toutes les entreprises qui sont sur la dépense publique, s'il arrive quoi que ce soit en 2020, ils tomberont de nouveau. Et donc la loi de finances, dans la conjoncture, est bonne, elle nous préserve de beaucoup de choses, elle garde notre pouvoir d'achat, mais sur le plan de la transformation de l'économie, elle ne porte aucun signal. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Ben Khalfa, avec cette loi de finances, avec un budget d'équivalent de 8000 milliards de dinars, plus, voilà, un peu plus, bien sûr, j'ai dit équivalent, le solde global du Trésor public devra afficher un déficit de près de 2200 milliards de dinars, ça aussi c'est important, et à prendre en considération ? Ça aussi c'est important, le déficit budgétaire, d'abord il faut le financer, et même si on ne s'endette pas, un déficit budgétaire nous oblige à nous endetter auprès de la Banque centrale. Un, deux, il faut quand même dire que ce déficit va être comblé, en partie, mieux que l'année 2017, parce que le pétrole tourne autour de 80 milliards, mais j'espère que la... 80 dollars. 80 dollars plutôt, de 80 dollars, mais j'espère qu'en principe l'année prochaine, nous aurons moins de financements non conventionnels, parce que vous savez que le financement non conventionnel est un financement exceptionnel, et donc le déficit budgétaire continue d'être important, sans qu'on ait aucun signal pour la mobilisation des ressources hors budget, aussi bien des ressources thésorisées chez nous, des ressources qui ne sont pas d'un secteur bancaire chez nous, que des ressources qui viennent de l'étranger, aussi bien de notre diaspora que des investisseurs étrangers. Il faut avoir les deux dans une loi de finances, il faut en même temps mobiliser les ressources pétrolières et non pétrolières, mais il faut aussi passer d'un financement budgétaire à un financement marché. Alors, si on dépense aujourd'hui plus que nos moyens, puisque vous les avez indiqués dans la première question que je vous avais posée, M. Ben Khalfa, est-ce que c'est parce qu'on recourt davantage au financement non conventionnel ? Non, le financement non conventionnel n'est pas la cause. Il est maîtrisé. Il n'est pas la cause, il a la conséquence. La banque centrale finance l'économie. C'est nous tous, gouvernement, acteurs économiques, qui créons les choses. Et donc, il y a un décalage important dans notre pays entre le train de dépenses publiques et les ressources qui viennent dans le budget. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'on le finance par un endettement interne ou externe ? On ne le finance pas par un endettement externe, mais la Banque d'Algérie le finance par un endettement interne. Et je vous avoue qu'il y a aussi là à régler un problème de soutenabilité parce que le financement monétaire dans tous les pays du monde crée de l'inflation s'il se maintient. Donc, en principe, l'année prochaine, nous avons une régression forte pour une extinction totale vers l'année 2020 parce que nous avons cinq ans, cinq ans c'est beaucoup, mais le financement non budgétaire par des ressources saines du marché, le marché national et le marché international, ne sont pas au rendu. Mais pourtant, beaucoup d'économistes déclarent aujourd'hui que le projet de loi de finances pour 2018, son déficit, va être un peu financé par la planche habillée. Quel est votre commentaire, M. Benchalfa ? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Est-ce qu'on pourrait tenir compte de ces déclarations ou pas du tout ? Les trois tendances marquent effectivement la fiscalité ordinaire évolue à un rythme tout juste acceptable. Il y a toujours un taux de recouvrement de 9% alors que le gouvernement tablait sur un taux de recouvrement. Le gouvernement, voilà, les techniques de recouvrement ne sont pas à l'heure. Mais quand vous étiez ministre des Finances ? Nous avons commencé à ramasser les ressources par des moyens de conformité fiscale, de régularisation fiscale. Et ça, c'est un paquet de mesures sur la durée. Deuxièmement, les ressources non budgétaires ne sont pas suffisamment ramassées. Il y a encore des ressources importantes. Et le gouvernement de la Banque d'Algérie a signalé une partie importante qui est dehors. Et troisièmement, comme vous le dites, les dépenses. Le train de dépenses, moi je suis alerté sincèrement par le train de dépenses sur le logement et sur la santé. Le logement continue à être un logement distributif dans un marché spéculatif. Et de plus en plus dans des pays comme ça, le budget peut à la limite un jour alimenter la rente sur les marchés spéculatifs. Continuant à vendre, à distribuer des logements au tiers de leurs valeurs, ça, ça alimente indirectement la spéculation. Alors, M. Abdelhamen Ben Khalfam, je voudrais revenir un peu avec vous sur la question un peu de cette dépense et sa hausse dans le projet de loi de finances 2019. Puisqu'il sera présenté dès la semaine prochaine au niveau du Parlement. Il sera discuté par le ministre en charge du secteur. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait d'autres alternatives aujourd'hui à mettre en place ? Comment aussi à la fois booster l'investissement privé et étranger ? Oui, vous avez raison. Attention, en soi, c'est une belle opération parce que nous reprenons un sentier de croissance, mais à partir du budget. Je vous rappelle que les scénarios de financement de l'économie ont été dessinés dans le nouveau modèle de croissance, adoptés. Et côte à côte, nous avions un budget qui devait reculer pour avoir un déficit budgétaire moindre. Nous avions un effort important apporté par la Banque d'Algérie et par les banques pour inclure, pour ramasser les épargnes, y compris par le recours aux produits islamiques, parce que nous avons une clientèle. Et nous avions également un texte qui devait porter sur les PPP, sur les partenariats publics privés, qui devait nous permettre, sur les grands projets, pas simplement au port, de mixer entre des capitaux locaux et des capitaux étrangers sur des projets importants. Et tout cela devait nous permettre d'être dans un régime où la dépense publique reculant, avec un déficit budgétaire reculant, nous avions un modèle de financement de l'économie qui n'était pas le modèle super budgétaire. Et donc sur ces deux, sur la première voie, nous avons toujours le budget qui est là, sur les deux autres voies, nous avons accumulé un peu de retard. Et je fais partie de ceux qui disent, attention à 2020, parce que certains disent, après 2019, nous allons avoir un autre choc pétrolier en 2020 ou en 2021, lorsque les prix, si nous avions, si nous aurions, mais même si nous n'avons pas un choc pétrolier, nous avions un fonds de régulation de recettes qui n'est plus alimenté, l'épargne. Le pétrole n'est pas destiné simplement à notre génération, il est destiné aux autres générations. Et je vous rappelle que tous les pays producteurs sont en train maintenant de travailler pour reconstituer, pas simplement leur budget, pour reconstituer leur épargne venant des hydrocarbures. Mais si aujourd'hui notre économie est dépendante à 97% des hydrocarbures, c'est une réalité, M. Abdal-Rahman Ben Khalfa, très peu d'investissement hors hydrocarbures. Comment booster davantage ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de lancer en direction des opérateurs économiques pour qu'ils investissent davantage ? Beaucoup de choses. L'investissement dans l'image, tiens. Nous avons un recul dans notre image. Je suis perplexe que personne, qu'on lise Washington Post ou Jeanne-Afrique ou Jeanne-Afrique, tout ce qui se dit à l'extérieur, nous sommes en recul. Nous sommes en recul sur les classifications internationales. Nous sommes très bien classés politiquement, stratégiquement, grâce à la personnalité du président aussi, mais la stabilité institutionnelle, la stabilité sécuritaire. Mais la stabilité sécuritaire doit ramener une croissance. La stabilité sécuritaire sans croissance, c'est quelque chose d'inachevé. Et nous avons également tout ce qui concerne la stimulation de l'investissement, le réglage important à opérer sur les flux de capitaux. Les flux rentrants souffrent. Nous n'avons que des flux sortants. Et puis enfin, les acteurs économiques, le comportement des acteurs économiques, avec un double marché, avec une concurrence déloyale, nous ne pouvons pas aller plus loin. Alors, cette transformation structurelle, nous ne pouvons pas aller faire avec un retour, un budget fort, adossé à un prix fort, même s'il est conjoncturel. Mais beaucoup disent aujourd'hui que la dépense publique est nécessaire. C'est l'État qui doit construire les routes, les ports, les aéroports, toutes les infrastructures qui vont permettre, pas à l'avenir, de booster l'économie, M. Valdemar. Oui, la dépense publique, plus la dépense publique est forte, mieux ça vaut. Il faut la canaliser, pas dans tous les secteurs. Il faut aussi penser à l'épargne. Deux, il faut que la dépense publique ne produise pas un déficit budgétaire important. Et trois, sur les marchés, il ne faut pas gêner le marché. Le marché immobilier est dans tous ses états et nous continuons à distribuer des logements en quantité. J'ai été alerté un peu avec une bonification à 100%. Donc avec un coût de l'argent à zéro pour l'ADL de nouveau, 90 000 logements. C'est très bien sur le plan social. Ça déstructure le marché immobilier. Et donc sur ce plan-là, notre économie n'est pas réglée par les marchés et par les prix. Elle est réglée par la distribution et par le budget. Et une économie ne peut pas se baser, une économie ne peut pas rester éternellement une économie distributive. C'est pour ça que tous les acteurs économiques attendent et vivent à l'ombre de la dépense publique. Les acteurs économiques ne doivent pas vivre à l'ombre de la dépense publique. Mais ces constructions pourraient aussi exploser la plus spéculative, M. Ben Khalfe. Tout à fait. Nous avions considéré que nous devions être en régression. Donc ADL, LSP, tout ça. Le marché de l'immobilier ne doit pas être un marché alimenté par une forte subvention qui alimente la circulation. Mais les subventions, justement, on en parle aujourd'hui par rapport aux transferts sociaux. Quand on voit un peu, pratiquement aujourd'hui, le montant des transferts sociaux, il a été augmenté de 3 milliards de dollars. Il était de 1760 milliards de dollars. Il est pour cette loi de finances ou ce projet de loi de finances 2019 à 1763 milliards de dollars. Donc une augmentation de 3 milliards de dollars. Beaucoup ne voient donc, bien sûr, ces subventions que le côté un peu qui va directement vers le consommateur. Alors que nous subventions, nous, tout, vous le dites à l'instant, le logement, l'électricité. Les familles, sur 1700, prennent 400. Les familles, c'est quoi ? C'est le sucre, c'est le café, c'est l'huile, c'est 400. Le logement prend 400. La santé publique avec l'état dans lequel sont nos hôpitaux, avec l'ambassadeur qui vient, le ministre qui vient, celui qui n'a pas, et qui, enfin, tous les gens qui ont des revenus importants, les expatriés qui sont chinois, qui rentrent et qui font des opérations à zéro dinar, coûtent 400. Je vous rappelle que les familles prennent 400 milliards. Nous sommes autour de 300, 300, 300. Et le logement, on continue encore à alimenter un marché immobilier avec une distribution de logements en dessous de leur valeur. Vous insistez sur le marché de l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce qu'il faut revenir à, je pense que la demande sociale est prise en charge. Nous l'avons prise en charge. Il faut retourner à une organisation du marché où vous allez sur le marché et vous achetez avec vos moyens. À la limite, on diminue. Et je vous rappelle que le système de subvention... Via les crédits bancaires. Via les crédits bancaires. Via des niveaux dans lesquels vous n'achetez pas, vous ne prenez pas auprès de l'État un logement à 10, et vous le revendez le lendemain matin à 40, à 4 fois. Et donc, sur ça, il y a des réglages à opérer. L'économie ne peut pas vivre avec un système distributif. Nous avons, grâce à la politique du chef de l'État, grâce à ce que nous avons accumulé dans le passé, nous avons atteint un niveau de solidarité bon. Et alors là, nous devrions en sortir. Vous avez d'une part le système de subvention qui n'est pas à maîtriser, qui n'est pas à cibler durant une année. C'est quelque chose qu'il faut faire sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si on commence maintenant, c'est pour 2020, mais il faut commencer. Et deuxième chose, c'est surtout, et encore, le règlement par les thérapies monétaires et financières ne régule pas les dysfonctionnements économiques. Alors là, les financements exceptionnels qui viennent soit de la Banque d'Algérie, soit d'un recours au déficit budgétaire, sont des palliatifs conjoncturels, ils ne sont pas des choses structurelles. Mais comment tirer aujourd'hui la croissance par quel secteur ? Essentiellement, M. Benchalf, à l'industrie qui ne représente que 5% de notre PIB, l'agriculture, qu'on est en train pratiquement de booster, même si nous restons encore dépendants de l'extérieur à 30%, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? L'économie des services et l'enfant. Non, les TIC, le tourisme, le secteur bancaire et financier, l'économie des services est en décalage, le système de commercialisation, les réseaux de distribution, la vente à distance, l'exportation. Contraire, madame, je dois vous dire que cette année, par exemple, comme l'année dernière, nous avons des excédents importants d'agriculture. Et les excédents importants d'agriculture, si on n'a pas une politique d'exportation, nous allons avoir un retour. Nous n'allons plus avoir l'ail comme avant, nous n'avons plus avoir les fraises parce que... Dans 3 ans, nous serons autosuffisants en ail. Nous serons non seulement autosuffisants, cette année nous avons un peu plus, mais nous avons notre maïs à exporter, nous avons de la production de maïs, c'est important. Et donc, si l'économie des services ne fonctionne pas, et si on n'arrive pas à s'implanter sur le marché externe, nous allons avoir des retours ingérables. Et donc, sur l'agriculture, nous avons une bonne agriculture grâce à l'investissement public et grâce aux efforts des acteurs agricoles. Sur l'industrie, ça commence à bouger, mais sur l'économie des services, l'économie des services ne bouge pas. Et l'économie des services, sans le système bancaire et financier dynamique, sans un recul des procédures et sans un régime de change qui ne considère pas le pays comme un pays qui refoule les entrées de devises et les transferts transfrontaliers, nous allons avoir des difficultés. L'économie des services, c'est l'élément important qui va nous permettre, à l'avenir, de retourner à une croissance saine, l'ouverture, l'internationalisation et surtout, surtout, le comportement des acteurs. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Ben Khalfa. Pourquoi ne pas subventionner les salaires au lieu de subventionner les produits ? Car ceci réduit les profits, donc freine le réinvestissement. Quel est votre commentaire ? Oh, les revenus, les pouvoirs d'achat sont subventionnés. D'après, vous avez 1760 milliards. Les 1760 milliards, nous en avons tous, n'est-ce pas ? Nous avons tous un revenu monétaire et un revenu de subvention, nous. Les Algériens ont un deuxième revenu depuis le matin où ils se réveillent en buvant du lait subventionné et de l'eau subventionnée, jusqu'au soir où ils consomment de l'électricité pour l'air télé et qu'ils subventionnaient. Donc, c'est un deuxième salaire. De ce point de vue-là, subventionner les salaires. Par contre, augmenter les salaires, augmenter les revenus par un investissement et par une dynamique économique, oui. Il faut que nos salaires ne soient pas à décalage, nos revenus ne soient pas à décalage, de manière à ce que demain, un investissement nouveau, une évolution, une compétitivité nouvelle crée des revenus nouveaux, mais pas une subvention des salaires. Alors, nous parlons de donner une nouvelle orientation à notre économie pour passer d'une économie pétrolière à une économie industrielle. Mais dans ce contexte, comment justifier que des projets d'investissement de plusieurs acteurs économiques privés sont actuellement bloqués et mis de côté, sachant que pour la majorité, ce sont des projets autofinancés. Tant qu'on continuera à dépenser du pétrole, dépendre du pétrole et du secteur public, nous ne pourrons pas sortir la tête de l'eau. Autofinancer, bon, c'est vrai. C'est pour ça que le système d'autorisation des investissements doit être de nouveau réexaminé. Mais je viens de rentrer d'une urèche, c'était hier à Biscra, où j'ai vu qu'il y aurait, on construit des hôtels, mais on n'a pas l'économie des services. Nous avons un problème d'excédent. Comme l'excédent de l'ail, nous risquons d'avoir, à un moment donné, un excédent de lit. Parce que le secteur du tourisme, ce n'est pas simplement la construction, c'est la gestion hôtelière. La gestion hôtelière, c'est ça l'économie des services. Alors là, il faut investir, mais il faut investir pour vendre, il ne faut pas investir pour réaliser simplement. Nous sommes des grands bâtisseurs. Nous n'arrivons pas à être de bons exploitants. Voilà, madame, ce que je dois vous dire dans ce domaine-là. Faut-il continuer aussi à soutenir l'entreprise publique, M. Benchalfa ? Non. M. Gittivor, aujourd'hui. Non. Moi, les entreprises publiques, j'ai commencé ma carrière avec les entreprises publiques, je suis fier de beaucoup d'entreprises publiques. Non seulement, il ne faut pas... Moi, je suis dans une entreprise publique. Vous êtes dans une entreprise. Non seulement, nous avons de grandes compétences dans les entreprises. Je vous rappelle que l'économie privée en Algérie, aussi bien privée nationale que privée internationale, a été faite par les compétences des secteurs publiques. Nous avons de grandes compétences. Non seulement, il faut revoir le financement des entreprises publiques, revoir le niveau de leurs services, mais aussi ouvrir leurs capitaux. Parce que le mixage des capitaux est un élément salitaire pour le nouveau management et pour la gouvernance. Nous sortons d'une grande conférence sur la gouvernance. Et donc, non seulement, le train du financement doit changer pour devenir une démarche de marché, mais je suis sûr et certain, maintenant, nous avons assez de moyens pour ouvrir le capital des entreprises publiques, y compris des banques publiques. Aussi bien avec des partenaires étrangers de référence que sur la bourse d'Alger. Je vous rappelle que la bourse d'Alger continuera à végéter tant qu'on n'en a pas des entreprises de crédibilité et de standing national. Qu'est-ce que vous entendez par crédibilité, standing national ? A commencer par peut-être son impact, son élément ? Donc, considère, Agile Télécom, Mobilis, nous avons des fleurons. Et non seulement ça nous permettra, ça permettra, ça donnera une crédibilité à la bourse, avec une autre méthode d'intervention, ça permettra de mixer des capitaux. Et les conseils d'administration de nos entreprises publiques ne seront pas avec uniquement un actionnaire unique. L'actionnaire unique, l'unicité de l'actionnariat est anti-gouvernance. Quand on est seul autour de la table, on ne peut pas gérer de façon... Il faut être plusieurs logiques, il faut être plusieurs... Et je souhaite un jour qu'une grande entreprise publique, il y ait l'État comme actionnaire, pas comme régulateur, il y ait les représentants des porteurs à la bourse, il y ait des partenaires de référence internationaux. Nous avons des secteurs qui sont... Même principe pour les entreprises privées, parce que ce sont toutes des entreprises... Exactement, parce que nous avons trois parallèles qui ne se rencontrent pas. Nous avons maintenant des entreprises publiques à 100% publiques, des entreprises privées, familiales à 100% familiales, et des entreprises étrangères à 100%. Il faut un jour que les choses se mixent. Les grandes entreprises n'ont pu se développer à l'extérieur avec le passage de l'entreprise familiale que lorsqu'ils ont ouvert leurs capitaux. Nous avons un tabou autour de l'ouverture des capitaux. L'ouverture des capitaux, ce n'est pas la privatisation, c'est le partenariat. Et puis les PPP, les partenariats publics privés, autour de projets qui peuvent nous ramener des milliards à des coûts soutenables et qui ouvrent notre économie, notre économie manque de vertu. Alors, comment augmenter aujourd'hui le niveau de bancarisation de telle sorte à lutter contre ce que vous appelez depuis toujours l'économie informelle, parallèle à l'économie informelle ? Il y avait un trend qui avait commencé. D'abord l'inclusion fiscale. Nous avions commencé par la conformité, il faut passer à la régularisation. Deuxièmement, le mode de gouvernance des banques... Passé par la course aussi ? Tout à fait, passé par la... D'abord, inclure fiscalement. Ensuite, les entreprises, les stimuler fiscalement. Toutes les entreprises qui s'ouvriront en bourse devraient gagner fiscalement. Troisièmement, c'est augmenter le catalogue des produits bancaires. Je suis navré que de dire que les banques en Algérie, toutes banques, j'en parle pas simplement des banques publiques, banques privées, ont un problème d'innovation financière. Nous avons les mêmes produits depuis 20 ans. Et quatrièmement, c'est aussi attirer, attirer, sommes une belle place, attirer, attirer l'investissement direct étranger et les capitaux étrangers. Je me rappelle que j'ai et je continue à dire que, par exemple, un jour, il faut non seulement continuer un deuxième, un troisième, un quatrième emprunt public national avec des taux d'intérêt variables, mais il faut un emprunt public national en devise pour notre diaspora. Et continuer également à ouvrir les conditions d'épargne de notre diaspora. Notre diaspora cherche des lieux où mettre la répargne en devise. Il faut que nous devenions demain plus attractifs que la Suisse, que Washington, que New York, dans lesquels il y a des patrimoines qui sont sains et qui peuvent un jour... Je connais comme ça des expériences de pays qui ont réhabilité la confiance grâce à leur diaspora. Alors, autre question que je voudrais... Qu'est-ce qui manque réellement pour que l'économie algérienne propose d'autres financements que le financement bancaire qui pose un réel problème d'aléa morale ? Le financement bancaire, non, aléa morale. Non, non. Nous, nous sommes une place... La banque finance tout aujourd'hui, monsieur le Pralpa. Elle finance tout, mais il faut dire quand même la vérité, c'est que nous avons un système bancaire assez sécurisé. Par contre, il est insuffisamment diversifié, un, et insuffisamment dynamique, deux. Et alors, la banque, à côté de la banque centrale, à côté de l'inclusion fiscale, à côté de l'ouverture de notre économie, à côté de l'amélioration de notre image, à côté du lobbying que nous devrions exercer, vous avez des investissements à l'étranger, nous avons à gagner des capitaux importants en peu de temps pour éviter que nous retournions de nouveau au système d'avant 2013 en nous basant uniquement sur le baril et sur le budget. Alors, l'endemblissement extérieur aujourd'hui, il est complètement, c'est-à-dire, écarté par le gouvernement. Le recours au FMI, est-ce possible, monsieur Ben Khalfa ? Est-ce que vous êtes favorables ? Tout le monde est contre, de toute façon. Le FMI, attention, le FMI ne finance pas simplement. Le FMI, c'est également celui qui nous donne des recommandations parce qu'il a le panorama du monde. Moi, je continue, en tant qu'analyste, à écouter le FMI. C'est le laboratoire du monde, madame. Tout le monde écoute. Non seulement écoute, mais nous suivons. Le FMI n'a pas simplement détrui des pays, il a permis à des pays qui étaient dans une situation extrêmement difficile d'être maintenant les firsts. Et donc, l'endettement extérieur, oui, le chef de l'État l'a prononcé, nous n'y recommandons pas, mais l'endettement. Mais l'investissement extérieur, si. Or, nous ne faisons pas beaucoup de choses pour attirer l'investissement extérieur. Non seulement l'investissement extérieur, mais la mobilisation des capitaux qui sont ici et qui sont thésaurisés. Vous avez des milliards qui ne circulent pas. Donc, il faut faire un reloucage du système pour pouvoir non seulement atterrir les capitaux nationaux, mais également les capitaux étrangers. Donc, l'endettement, certainement pas, mais l'investissement, si. Et nous avons là un décalage important par rapport à la dimension de notre écoute. M. Abdachmel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.